Hey ! Salut à tous et à toutes, c'est BZH les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Ride pour une nouvelle session, j'allais dire Ride 2 comme un con, trop impatient, je l'attends, tout comme vous les amis, avec grande impatience, ce Ride 2 qui sortira en cette fin d'année, mais en attendant, on va devoir se contenter du 1, et on va dire passer de nombreuses heures de plaisir, puisqu'on peut en prendre de nombreuses heures quand même, je dirais, Ride est quand même un jeu vraiment génial avec lequel moi je m'amuse énormément, puisque bon, on veut dire que dans tout ça, Ride c'est quand même l'un des seuls jeux pour moi, enfin, pour moi c'est le seul genre de jeu de moto dans son type de catégorie, parce que je veux dire, tout à côté des autres jeux de moto, on trouve que du MotoGP, du MXGP, enfin, voilà, après c'est des jeux basés plus sur la course, ici on parle plus de GT, de moto aussi de tous les jours, qu'on peut donc préparer, personnaliser pour, bah, agrémenter son plaisir au circuit, puisque, bah, je veux dire, après, on est toujours sur route fermée, ou sur circuit fermé, dans Ride, on n'a pas la possibilité de s'échapper, de se libérer, on va dire, dans le monde extérieur, ce qui pourrait être pas mal, éventuellement, pourrait nous rappeler des souvenirs un peu à la Motorizer 3, il me semble, c'était à l'époque, je me rappelle plus trop, il y avait une course sur un périph', je me rappelle, en catégorie 2.50, enfin, je sais plus, après on pouvait prendre plusieurs catégories, et il fallait éviter des bagnoles, ça c'était pas mal, je trouvais que ce type de course, bon, même si après, voilà, dans la vraie vie, on se dit, bon, il y a des limites, dans les jeux vidéo, on peut quand même dépasser les limites, donc je veux dire, après, ce type de course, on sait tous très bien que, voilà, ça excite tout le monde, c'est vraiment un truc de malade, je veux dire, le fait de pouvoir aller sur une voie express, et de tirer une méga bourre, en évitant tous les bagnoles qui s'y trouvent, bon, sous forme de course dans les jeux vidéo, je trouve que ça, c'est sympa, dans Motoracer, c'était World Tour, je crois, il me semble, où il y avait ce type de course, et c'est vrai que dans Ride, on aurait aimé retrouver ce genre de choses, mais après, il faut penser aussi que les constructeurs, les licences qui sont, ben, prises, enfin, en partenariat avec des jeux, n'acceptent pas toujours les dégâts, ou tout ce qui est, ben, crash, crash test, tout ça, ils préfèrent pas divulguer pour éviter, justement, ben, d'apeurer les futurs acheteurs, ou les gens passionnés de certaines machines qui ne voudraient pas voir de mauvaises images, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils mettent pas ce type de course, parce que, je veux dire, après, ben, forcément, si vous prenez une voiture de plein fouet, votre moto, elle va pas juste se contenter de quelques rayures. Donc, voilà, enfin, en tout cas, on ne peut qu'attendre et espérer de bonnes choses pour cette repuce 2, en tout cas, que moi, j'attends avec grande impatience. Du coup, aujourd'hui, nouvelle session avec, euh, nouvelle machine qu'on va tester, donc, course chrono pour commencer, hein, comme d'habitude, cette machine, c'est la CBR600RR Millenism 2014, moderne super sport, donc on va aller regarder, regarder, euh, dans les caractéristiques, Tiens, excusez-moi, je commence encore à avoir du mal à parler avec cette chaleur de malade, euh, donc, puissance maximale, 120 chevaux, virgule 2, couple maximale, 66, cylindrée, 5,99, cylindre 4, poids, 156 kg, virgule 5. Millenism 2014, c'est un CBR600RR, donc, entièrement d'origine, hein, donc, euh, là, elle est, euh, tout simplement d'origine. On va aller la tester sur un circuit, euh, genre Manicourt, je pense que ça peut être pas mal, tout simplement, et puis, bah, démarrer la course, let's go, hein, c'est parti, pour le test de cette CBR600RR Millenism 2014. Alors, ce n'est pas une moto qui fait partie des contenus DLC, puisqu'il y a 3 DLC pour ride, hein, donc, 2 DLC Yamaha, ou, ou, enfin, je sais plus, on reverra, par rapport au DLC, parce que je suis un peu perdu, euh, il y avait peut-être même un peu plus que 3, enfin, je sais plus, je me rappelle plus, je veux pas vous dire de bêtises, euh, je revérifierai, sinon, n'hésitez pas à mettre dans la description de mes vidéos, euh, bah, ride, hein, généralement, comme dans tous les jeux, j'essaie de mettre toutes les descriptions, enfin, toutes les informations possibles, que vous puissiez, bah, être bien informé, euh, sur toutes, euh, ces petites choses. Allez, let's go, c'est parti. On va cramer dans notre combat, là. Alors, est-elle une rageuse ? Oh ! Comme tous 600, hein, forcément. Bien sympathique, en tout cas, cette CBR. CBR. Alors, comme d'habitude, hein, je vous montre les vues qu'on a dans Ride, donc, vue éloignée, vue intérieure, euh, type, euh, bah, GoPro collé sur le torse, ou je ne sais où. Vue du casque, donc, vue du casque bien sympathique, après, bah, ça dépendra de la machine que vous aurez sélectionnée, puisque, je veux dire, après, euh, certaines visions sont différentes que d'autres, mais bon, après, c'est les goûts, les couleurs, hein, vous me direz. Tout simplement. Une vue intérieure qui est juste impossible. Euh, et voilà. Donc, la vue, euh, la mieux pour moi. Enfin, l'une des mieux en vue extérieure. Un petit tour de chauffe, comme d'habitude, avant de passer à l'attaque, histoire de voir le potentiel de cette machine. Alors, comme tout ce qu'il sent, forcément, c'est l'attaque, euh, le chrono. Alors, un petit tour de chauffe, hein, est égal à un peu de connerie, forcément. Un petit tour de chauffe, hein. Alors, j'aime bien jouer avec les rapports, parce que... On n'a pas d'embrayage, euh, comme, euh, à l'époque, dans Touristrophe, où on pouvait trouver un embrayage qui était bien sympathique. Dans Ride, on n'a pas d'embrayage. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, après, je veux dire, voilà, hein, ça aurait fait encore des touches en plus, donc, euh... On s'est habitués comme ça. Je veux dire, après, là, ça reste... Une maniabilité, quand même, très agréable. Des motos qui n'ont pas tous le même comportement. C'est ça qui est vraiment... Enfin, qui place, on va dire, Ride dans une barre entre Sim et Arcade. Mais, je veux dire, après, hein, comme tout jeu comporte aussi ses défauts, hein, donc, après, ça, c'est normal, hein, je veux dire, après... Au jour d'aujourd'hui, euh, le joueur est beaucoup plus exigeant qu'auparavant, hein, et demande, je veux dire, toujours la pointe dans les jeux. Et on va dire que le business a augmenté aussi, hein, dans le domaine du jeu vidéo, donc, il faut dire qu'après, les développeurs, voilà, et pour eux, je pense que... Enfin, pas tous, mais on va dire certains ont plus, euh... Un petit, euh, billet qu'ils espèrent voir grossir un jour ou l'autre. Mais, je veux dire, c'est vrai que ça fait du bien quand le développeur peut vraiment répondre à son fan, quoi, je veux dire, par rapport au fait de faire un jeu, comme par exemple... C'est ça qui est une bonne chose dans ce Ride, c'est que, je veux dire, My Stone, Millstone, qui est donc le développeur de Ride, enfin, l'équipe de développement de Ride, qui a aussi développé bien d'autres jeux, hein, tels les MotoGP, Valentino Rossi, euh, enfin, Rossi The Game, là, que je n'ai pas acheté, parce que, bon, je n'ai pas kiffé du tout. Donc, on se dit, euh, à vue de la réputation, on va dire, de ces développeurs, on aurait pu s'attendre à un jeu, euh, vraiment type MotoGP, quoi. Après, je pense que, il y a eu un petit pari dans l'air, en rapport, justement, de Touristrophie, à l'époque, euh, qui avait marqué les esprits, on va dire. Et qui, je pense, à mon avis, My Stone a dû se lancer un pari et de refaire un petit peu, euh, on va dire, un jeu ou une série sur, euh, sur la base du Touristrophie de l'époque, qui a vraiment cartonné à mort, et qui, bah, n'a pas eu de suite, malheureusement, puisque, bon, je veux dire, euh... Chez le développeur de Grand Tourismo, qui, euh, est donc aussi le même développeur pour Touristrophie, à moitié abandonné, euh, tout, en fait, parce que, bah... Après, bon, moi, je ne suis pas fan de Grand Tourismo, hein, je me suis arrêté à Grand Tourismo 4, il me semble. Voilà, après, j'ai connu, euh, les Forza, enfin, je connaissais déjà les Forza d'auparavant, mais bon, en question, euh, plaisance, possibilité, je pense que Forza, euh, a mis une danse, royalement, à Grand Tourismo, et du coup, bah, Grand Tourismo est resté stagné, euh, après, et puis, malheureusement, euh, a condamné, on va dire, euh, le projet d'un, d'un Touristrophie 2, et ça, je pense que, bah, c'est un peu mal passé, on va dire, pour les fans qui, bah, espéraient une évolution pour Touristrophie, forcément, là, ça a été un peu dommage, mais bon, voilà, après, donc, d'autres développeurs essaient de... de se frotter aux géants de l'époque. MyStone, c'est ce qu'ils essaient de faire, et je pense que... de ce qu'on peut voir, hein, dans... dans le trailer du nouvel opus, qui est juste un trailer de synthèse, hein, je tiens à rappeler, et non, euh, une vision, euh, une game du jeu, hein, je veux dire, là, vous avez juste un trailer, d'ailleurs, une cinématique, hein, parce que j'ai vu des commentaires de personnes qui disaient, ouais, euh, en vue de la cinématique, euh, en fin de la première vidéo annoncée, je prendrai pas le jeu, enfin, je veux dire, après, c'est qu'il faut se dire que c'est qu'une synthèse, enfin, une image, euh... enfin, un clip spécialement réalisé, euh, en cinématique, hein, je veux dire, c'est pas du tout l'image du jeu, euh, Ride, hein, c'est juste, euh, à titre commercial, pour, euh... vous annoncer très fièrement que Ride 2, euh, est en cours de... de développement, bah, maintenant, bientôt, euh, en cours de sortie, hein, puisque, bah, je pense que... On verra naître Ride 2, fin d'année, il y a de fortes chances. Ok, donc, là, on s'est bien éclaté avec le CBR, je pense qu'on va pouvoir faire une petite prépa, et on va se terminer sur une course. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Allez, on va s'arrêter là, les amis. Retour au garage. Donc, c'était un petit tour, euh, enfin, quelques petits tours de chauffette, hein. Voilà, let's go. Allez. On perd pas de temps. Donc, 3 tours est égal à 600 crédits, puisque même quand vous allez faire du contre-la-monde, vous voyez, vous allez pas tourner pour rien, vous allez quand même gagner un peu d'argent, donc c'est toujours cool pour ceux, bah, qui n'ont pas fait comme moi le shit engine, hein, pour pouvoir, justement, obtenir une méga somme d'argent, mais si je l'ai fait à contre-coeur, c'est pas, on va dire, parce que, enfin... Il y a plusieurs raisons. Les simples raisons, c'est que dans Ride, on a une centaine de motos et seulement qu'un circuit, et parmi 6 circuits, bah, il... voilà, je fais mon caprice, parce qu'il y a pas mon circuit préféré, qui est le Nürburgring. Un circuit que j'adore énormément, ou même, d'ailleurs, j'ai même battu plus d'un record, à titre personnel, on va dire, euh, sur les jeux de voiture, tout ça, à l'époque, et même sur Tourist Trophy, où d'ailleurs, je tournais quasiment tout le temps sur le même circuit. Voilà, donc, dans Ride 1, euh, on n'a pas ce circuit. Après, bon, je pense que beaucoup de fans se diront, ouais, mais on n'a pas aussi d'autres circuits, comme l'île de Man, enfin, même bien d'autres circuits, j'imagine, on va dire, au goût de chaque personne. Mais, euh, My Stone, My Stone, se rattrape, justement, dans l'opus 2 de Ride, dans Ride 2, euh, c'est que là, ils nous proposeront une soixantaine de circuits, donc là, ça va changer, attention, on va passer de 15 à 60 circuits, et parmi ces circuits, euh, là, franchement, j'ai... là, voilà, ça... je suis rassuré, j'ai le sourire, enfin, c'est annoncé, c'est décidé, c'est préparé, on n'a plus qu'à attendre, et let's go, gaz, c'est, euh, le Nürburgring, qui est donc promis, euh, et comme on peut le voir, d'ailleurs, dans ce trailer, euh, de cinématiques, on peut, justement, remarquer, pour ceux qui ont l'œil, hein, directement, que, ben, certains essais de moto se font sur le Nürburgring, donc, on le reconnaît, hein, par son temps, par son... sa coloration, on va dire, plein de petites choses, hein, puis surtout son tracé, hein, parce que je veux dire, après, comme tout fan, euh, comme moi, on va dire, qui a de nombreuses heures, euh, saigné le Nürburgring, je pense que, voilà, les moindres recoins, on les reconnaît assez facilement et rapidement, et en tout cas, le fait juste de savoir, rien que déjà, le Nürburgring sera dans le prochain opus, c'est bon, quoi, déjà, moi, rien qu'avec ça, je suis heureux. En plus de ça, ils se sont pas arrêtés là, ils nous ont mis aussi le circuit de l'île du Man, TT, donc, de la course TT, euh, euh, la course qu'on peut trouver, euh, sur l'île de Man, alors ça, je pense qu'attention, les amis, ça va envoyer du lourd, surtout que là, ils ont l'air de... d'avoir dit, d'avoir parlé du circuit, du tracé complet, donc, la grande boucle, hein, donc, euh, plus de 50 ou 60 bornes, je sais plus, au total, donc, c'est le circuit qui passe dans les rues, tout ça, donc, franchement, si c'est bien le circuit, là, je pense que, ouais, cet opus 2 va être très méchant. Alors, surtout que le top du top dans tout ça, c'est que j'ai remarqué aussi que de nombreux fans, on va dire, sur les réseaux sociaux, euh, parlaient beaucoup de Supermotard, énormément de Supermotard, d'ailleurs, d'un énorme manque dans Ride 1, c'est, euh, bah, l'absence du Supermotard, parce que dans Ride 1, on a pas de Supermotard, on peut trouver, à la limite, de l'hypermotard, mais pas de Supermotard, quoi. Enfin, euh, l'espèce de Rollster, Supermotard, mix, croisement, mélange, quoi, donc, c'est pas, euh, c'est pas, on va dire, ce qui va répondre à l'attente du fan du Supermotard. Mais, en tout cas, dans Ride 2, c'est quelque chose d'annoncé, et d'ailleurs, dans ce trailer, on peut le remarquer tout de suite, euh, le magnifique Supermotard, euh, TM, il me sent, en plus, d'après ce que j'ai vu, euh, donc, voilà, déjà, rien que ça, je pense que ça prouve, et ça montre beaucoup de choses, l'évolution de chez MyStone par rapport à Ride, voilà. Donc, après, on espère juste voir un nouveau comportement, une nouvelle physique, nouvelle sensation de vitesse, en espérant que, ben, ce coup-ci, la sensation de vitesse soit là. Euh, après, c'est pas évident, mais on va dire, pour le premier opus, c'est déjà pas mal. Moi, en tout cas, je suis totalement fan de Ride, euh, c'est un jeu que j'adore, hein, que je ne peux que vous conseiller, euh, pour tous les fans moto, hein, même ceux qui ne connaissent pas, et qui souhaitent juste découvrir. Vous avez une démo, déjà, en tout cas, qui est dispo sur Steam, donc n'hésitez pas à la télécharger pour les plus sceptiques, mais vous verrez que, ben, voilà, après, je veux dire, c'est comme tout jeu, hein, vous vous adaptez, euh, au bout de quelques heures, très rapidement, après, bon, bah, c'est où on aime, où on n'aime pas. Après, c'est sûr, il faut déjà aimer la moto, euh, pas spécialement pratiquer dans la réalité, hein, je veux dire, après, c'est juste le fait d'aimer la moto, vous aimez, c'est un plaisir pour vous, donc, du coup, le fait de découvrir un jeu, vous attendez de ce jeu, on va dire, une simulation arcade, agréable, facile, prise en main, bah, cool, et ben, Ride, justement, répond à tout ça. Après, bon, comme je le dis, Ride comporte quelques petits défauts, mais bon, ça, ça fait partie, euh, ça fait partie de tous les jeux, hein, je veux dire, tous les jeux, chaque jeu comporte ses défauts, hein, après, ça, c'est justement le but des développeurs, euh, sur un opus 2 ou un opus précédent, de faire, on va dire, quelque chose de plus établi, euh, mieux évalué, à l'écoute des fans, pour pouvoir, justement, développer le jeu encore mieux. Allez, euh, du coup, on va aller dans Course Rapide, voilà, Course Rapide, euh, euh, donc, on va retourner dans, on va personnaliser la moto, voilà, tout simplement. Donc, euh, là, la moto, elle était à 120 chevaux, on peut vérifier ça tout de suite, euh, pour être sûr. Donc là, ouais, voilà, elle était à 120 chevaux, là, je vais lui faire une vidange, je vais gagner 0,2, donc, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est toujours ça, euh, à prendre. Du coup, euh, bon, bah, on lui fait une préparation complète, hein, donc, on retient 120, et puis, bah, c'est parti, let's go, donc, boîtier, écu, écu de chaîne, voilà, donc, on passe à 1,7. Filtre Air. Donc là, on lui met, euh, équipement acheté, donc, tête de cylindre préparée, c'est le kit 2, donc ça, c'est un peu comme un kit, hein, pour parler rapidement, un kit, euh, un kit moteur, tout simplement. Donc, la vidange, c'est fait, l'échappement, alors, en échappement, bon, en échappement, on a souvent les mêmes proposés, parce qu'on n'a pas non plus une grande, euh, enfin, un grand choix, on va dire, sur l'équipement. On a quand même pas mal de choses, on peut pas dire que c'est restreint. Par contre, dans Ride 2, ils ont annoncé du lourd, justement, dans les personnalisations, équipements, euh, préparation, donc je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus complet, mais on va dire que dans Ride 1, bon, il y a quand même déjà de quoi s'éclater. Alors, 128, 132, ok, ok, donc le plus performant, ça va être le Akra-Povic, tout simplement. Voilà. Ou le Haro, Exos. Ok, donc après, on a le choix entre un Akra-Po, euh, en Titan, ici, en Titan aussi, là, donc là, c'est quoi, celui-là ? Donc ça, c'est celui, effectivement, à acheter. Ah, mais non, c'est parce que j'avais déjà dû acheter et remis cette machine d'origine pour la tester. Ok, d'accord, tout simplement. Euh, bah écoutez, on va se prendre le... le Haro. Le Haro est pas mal. Donc le kit compétition RT Titanium Carbon, tout simplement, il nous fait gagner, euh, une performance sympa. C'est parti. Voilà. Donc moi, c'est pour ça qu'en fait, pour en revenir à la Titanium, euh, vous pouvez voir en haut, euh, bah, un gros chiffre, le goût du chiffre, parce que, tout simplement, euh, bah voilà, quoi, jusqu'un circuit, euh, après, enfin, on a beaucoup de courses, c'est sûr, certes, hein, je dirais pas le contraire, mais le problème, c'est que, enfin, voilà, quand on a pas son circuit préféré, son circuit qu'on kiffe, ça fait un peu hiège de tourner toujours sur les mêmes circuits, et puis bon, qu'un circuit, on a vraiment vite fait le tour, c'est un truc, euh, quand même très limité, je trouve le choix des circuits, c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, je pense qu'ils vont se rattraper, donc, euh, on ne peut pas critiquer. Transmission rapide, donc, kit shifter, et, euh, on termine avec une chaîne, donc on va mettre le full, hein, donc là, en chaîne, euh, Did, D-I-D, non, je connais pas cette marque. Alors, ici, je vais lui mettre, euh, bah, le full, hein, forcément, en étrier, couleur anthracite, Durite de frein Tressé. J'allais dire stressé. À chaque fois. Alors, dans les Durite, euh, bon, c'est juste une question de... de coloris, hein. C'est une question de coloris, et, euh, on termine avec suspension. Donc, suspension, c'est pareil, donc là, on a, euh, on n'a pas beaucoup de choix. Dans la suspension, on a, bah, le premier kit, qui est, euh, excusez-moi, à force d'avoir le ventilateur pour pousser la simulation, ça m'arrache la gorge. Euh, donc, on va prendre le kit 2, on va prendre de couleur noire, voilà, tout simplement. Apparence. Alors, on va lui ôter la bavette, et clignotant. Voilà. Les rétroviseurs. Donc, ça, c'est une question de goût et d'esthétique, hein. Je veux dire, après, c'est... Enfin, vous n'allez pas gagner de performance, hein. Ils auraient peut-être pu parler d'allègement, on va dire, en enlevant certaines pièces pour remettre d'autres, mais bon, après... Enfin, on va pas chipoter, hein. Je veux dire, c'est déjà... C'est déjà pas mal, le fait de pouvoir personnaliser. Donc, euh... Trois livrets possibles. Donc, cette couleur, si... En noir, et en respawn. Bon, on va la mettre en respawn. Voilà. Du coup, euh... Je vais aller dans... Roux. Pour terminer. Donc là, pareil, hein. On peut donc gagner un petit peu de poids. Enfin, un peu, c'est quand même... Ça peut être intéressant, je veux dire. Après, bon, c'est... On va pas le ressentir, hein. Forcément. Donc, euh... D'origine, en roux de série, on a deux. On a donc celle-ci. Et celle-là. Voilà. Donc qui... Donc ça, ce sont les jantes de série proposées, on va dire, avec les coloris aussi choisis. Mais on peut mixer. Donc, c'est-à-dire qu'après, vous pouvez aller sur du noir avec l'israie rouge. Ou sur du orange. Ou après, dans de la jante perso. Donc, vous pouvez voir quand même que certaines jantes vous font gagner des performances intéressantes. Donc, d'où, là, l'intérêt de personner une jante. Parce que, je veux dire, là, vous voyez, là, je suis à 153,5 au niveau du poids. Et si je mets la copine à côté, direct, là, je passe à 151,6. Et là, je gagne même, donc, un point en accélération, un point en maniabilité. Donc, c'est quand même intéressant. Je veux dire, après, ça vaut le coup quand même de... Donc, 151,6. Parmi toutes les jantes, on regarde si on n'en a pas une plus optimale. Et non. Et si. Bon, après, ça ne joue pas de grand-chose, mais bon. On peut chipoter quand même, quoi. Alors. Je vais lui mettre un coloris. Je ne sais pas. Alors, par contre, on peut remarquer aussi un défaut. Je préfère le dire parce que c'est vrai qu'on m'avait posé la question il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que moi aussi, je trouve ça un peu bizarre. Si vous regardez bien la moto... Attendez, on peut zoomer. Nickel. Voilà. Si vous regardez bien la moto au niveau de la jante arrière, donc c'est un défaut de la jante arrière ou même de la jante avant, des fois. Et du train de pneu aussi, des fois, qui peut même... Donc, on a un effet bizarre, c'est-à-dire que des fois, on peut voir le jour entre la jante et le pneu. Au niveau du liseré, si vous voyez bien, on voit d'ailleurs que là, il y a une sorte de défaut. C'est un défaut qu'on retrouvera régulièrement souvent sur les kits de jantes. Ça peut s'avérer à l'avant, sur la jante avant, la jante arrière. Donc après, il y a eu des mises à jour, mais je veux dire, après, ils n'ont jamais rectifié ce point. C'est vrai que, bon, il n'y a peut-être pas eu assez de messages parlant de tous ces problèmes, mais bon, je veux dire, après, dans le 2, je pense que tout cela sera rectifié. On va dire, après, ce n'est pas un gros, gros souci, mais si vous voyez des fois un petit jour, vous posez la question, ne vous inquiétez pas, c'est un petit bug, en fait, un petit bug du jeu. Bon. Eh bien, écoutez, on va mettre des jantes orange. Parce que je trouve que la jante proposée de chez Oz Motorbike, elle est un peu sombre, en fait. Si on regarde le coloris, il n'est pas pétant, il n'est pas flash. Je trouve qu'il est vachement comme s'il était sans vernis, en fait, limite, quoi. Si vous regardez bien, ça fait vraiment palo, quoi. C'est... Bof, quoi. Ok. Bon, allez, c'est parti. On lui met des jantes de couleur orange. Voilà. Un kit de pneus. Donc, on va mettre du Pirelli, toujours du Pirelli. Diablo Superbike. Donc là, forcément, on va gagner, quand même, de bons points intéressants sur la maniabilité. Donc, tout de suite, on passe au pneu compétition, pneu slick. et puis, on enchaîne, on entame une course directe et c'est parti. Donc, ce qui fait qu'au total, notre machine, on va regarder un peu la puissance obtenue. Alors, on était tout à l'heure... Oula, je me dis non, il y a un problème, 178. Non, c'est pas celle-là. Ma moto, elle est ici. Donc, on a quand même gagné 32 chevaux, virgule 8. C'est quand même intéressant parce que... Enfin, qu'est-ce que je raconte ? On a gagné... Ah non, mais je ne sais plus, on était à combien tout à l'heure ? On était à 120 ou 110 ? Je ne sais plus. Putain. Trop de mémoire. Je crois qu'on était à 120. Donc, on a gagné 12,8 ou 22,8. Après, je ne sais plus. Il faudra regarder. Veuillez m'excuser, les amis. À parler comme ça, je me suis un peu embrouillé, mélangé. Donc, du coup, je ne sais plus, 110 ou 120. Enfin, bref, maintenant, aujourd'hui, je suis à 132,8. avec la prépa. En couple maximal, je crois que j'ai augmenté aussi à 72,9. Alors que tout à l'heure, je dois être dans les 70. Je ne sais plus. Un truc comme ça. Putain. Je regarderai, du coup, sur la vidéo. Je tiens à m'excuser. Le fait d'avoir parlé, du coup, ça m'a un peu sorti tout le technique de la tête. Du coup, donc là, on est en course. On va se prendre quoi comme circuit. Alors, pour changer, on ne va pas aller sur Norwal. Évidemment, on va l'éviter un petit peu. Surtout en 600. On va aller sur Imola, Auto Dolomo, Enzo, Ideno, Ferrari, Imola. Goula. Donc, on prend ce circuit-là. Hop. De la longueur de 4 936. 4 km 936. Ok. Un circuit Grand Prix. C'est parti. Let's go. Dans les options, je fais le réglage tout de suite pour peut-être dans la bulle automatique. Tour 4. Difficulté réaliste. Donc, le niveau le plus difficile du jeu. Je tiens à le rappeler quand même. En cas où il y en a qui me disent ouais, tu joues en très facile. Vous voyez bien, très facile, c'est ici. Réaliste. C'est ici. Voilà. Ça, c'est ma catégorie à moi. Que je me prenne une branlée ou pas, je m'en fous. C'est comme ça. Donc, c'est parti les amis. Let's go. Comme ça, la simulation, on va dire, est poussée plus à l'extrême. Pas d'aide. Niveau difficulté extrême. De toute façon, moi, dans les jeux, on va dire, de bagnole ou de moto, il est hors de question de profiter des aides parce que je trouve que ça vous met plus au tapis qu'autre chose. Après, ça dépend des gens, bien sûr, de ceux qui, n'ont pas l'habitude d'un jeu de moto ou d'un jeu de voiture et qui seront bien contents de trouver ces options. Mais après, moi, je sais que ça m'aide pas. Alors, on aura beaucoup parlé aujourd'hui sur cette vidéo. Donc, après, j'espère que j'aurai pu vous informer le mieux que possible. Ne pas vous dire trop de bêtises, les amis. let's go. Oh, bah, putain. Je le sens mal. Oh, bah, oui, bah, là, je sais pas, c'est bizarre, putain, là, c'est quand même un mauvais ressenti. Putain, mais ils me font trop peur. Par contre, c'est vrai que il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Yoi, il rède comme un piquet. Wouh ! Ah oui, il est sympathique aussi ce circuit. Il ne m'a jamais trop testé. Alors une fois qu'on a perdu sa position pour la retrouver après, c'est... C'est... Oh putain ! C'est Redos. Oh, le virage de ouf ! Oh là là ! Oh ! Ah, quand on n'est pas habitué à un circuit, c'est terrible. C'est terrible. Oh là là ! Il va falloir que je saigne un peu les autres circuits parce que... A toujours roulé sur le même, vous voyez. Ça n'arrange pas après quand on... On voit sur les autres. Sachant qu'Imo là est quand même bien sympa, hein. Oh là là ! Oh là là ! Je me doutais. Je me doutais. Wouah ! Putain ! Je fais vraiment de la merde aujourd'hui. J'arrive pas à me concentrer bien. Fouah ! La vache ! J'étais un peu violent sur le freinage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh ! Ça c'est bien fait pour ma gueule. Allez, tiens. On va vouloir couper comme un blaireau. Arrête de lever, putain ! Je suis à fond sur l'avant et pourtant, vous voyez, la petite 600, elle crache bien. Yeah ! Bon là, j'ai pas de fierté à remonter ma position. Je suis un peu déçu parce que, bon, on va dire que... J'ai roulé vraiment à l'arrache, là. Ah, avec son Jex, lui, il me passe dehors. Oh ! Oh ! Shit ! Ça, je le savais. À bas régime, comme ça. Oh ! Oh ! Putain, encore le fameux virage de merde ! Oh là là ! Du coup, je me suis fait niquer une place. Il faudrait que je m'entraîne plus régulièrement sur ce circuit. Oh là ! Je vais me faire attraper par le groupe de... De motard foufou. Eh ! Ah ! Putain, non ! Ah ! Il veut me carotte, ma positionne ! Ouf ! Ouah ! Putain de mec ! Oh, hardcore, le freinage ! Hardcore ! Oh, putain, j'ai perdu encore. Le fait de... Pas trop connaître le circuit. Fait sortir tous mes défauts, d'un coup, là. Oh ! Désolé, les collègues, hein, mais... En mode réaliste, hein, faut vraiment être à fond tout le temps. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Elle est rageuse, hein. Elle est rageuse, hein, ma petite 600. C'est une folle. En tout cas, elle marche plutôt bien, hein. C'est quand même... Elle marche vraiment même plus que bien, hein. Attention, le virage de merde. Ouais. C'est une fois... Une fois qu'il est bien cerné, après celui-là, bien entré dans votre crâne, vous le passez que mieux. Parce que là, vous voyez, à chaque fois, je me fais rattraper par... Par le Jex. Pfff... Putain ! Toi, y'a pas moyen que tu passes, mec, c'est mort ! Yes ! Fou ! Eh ben, ça a été un petit bug de fin de course, comme d'habitude. Une neuvième position, voilà. On peut pas toujours être premier, hein, malheureusement. Et puis bon, faut dire qu'au niveau réaliste, moi aussi, c'est pas évident. Faut être tout le temps au taquet. Mais c'est, je trouve, pour moi, on va dire, le plus excitant dans les courses. Parce que, bah, là, au moins, vous vous frottez au soi-disant niveau réaliste proposé, justement, au niveau difficulté par ride. Donc, c'est vrai que c'est plus sympa, je trouve. Puis bon, là, vous avez pu voir que cette course était bien sympathique. Hormis que, bah, j'avais un manque de connaissances sur Imola. Parce que j'ai pas beaucoup, très peu, voire quasi pas roulé dessus. Euh... J'ai très peu d'heures sur Imola. Le plus, enfin, je pense que vous allez vous en douter, c'est sur Norwal. Mon circuit préféré, hein, je le dis assez souvent. Euh... Mais où, enfin, après, la bataille est toujours présente, hein, puisque, je veux dire, même, après, avec le circuit, vous le connaissez par cœur. Ça change pas le micmac au niveau de la difficulté, quoi. Donc, voilà. Du coup, euh... Ça sera 500 crédits gagnés. Et puis, on va se remettre juste un petit tour de ralenti rapidement. Et du coup, ce fut un beau départ de merde. Je suis désolé, hein, pour le départ qui a été un peu foireux. Euh... Voilà. Le départ un peu foireux. Alors, on a moyen de faire des beaux départs. Justement, euh... Alors, attendez, parce que là, ça... Ah bah non, c'est bon. Je croyais que c'était parti sur un autre pilote. On a moyen de faire des très beaux départs, même. Donc, des départs, euh, vraiment, euh... Type GP, hein, donc, le départ de malade. Mais, euh... C'est vraiment, vraiment pas évident. Après, ça dépend de la moto, si vous la connaissez bien au niveau du régime et tout. Euh... Je pense que directement, ben... Ah, ça donne de très bonnes images, hein, sur ce circuit, là, d'ailleurs. Un mot là. Un circuit à retenir. En tout cas, je pense que je referai des tests sur ce circuit, là, parce que je le trouve bien sympa. Enfin, comme quoi, vous voyez, hein, même s'il n'y a que 15 circuits, qu'on peut penser et les connaître tous par cœur. Je veux dire, après, le fait de revenir sur certains, euh... On peut se dire, voilà, ça fait du bien. Mais, euh... Mais j'ai à tout nouveau, hein. Oh la vache. Nerveuse. Nerveuse. Maniable. Rapide. Euh... Quelques petits creux, je trouve, à mi-régime. Mais dans les hauts régimes, bah, c'est... C'est une balle, hein. Je veux dire, après, euh... Dans les types de variantes en concurrentes, je veux dire, dans les hyper sportives, catégorie 600, hein, je veux dire, la CBR est quand même une machine très bien placée. Euh... Et donc, après... Ouh là ! Je me suis dit, euh... À mon avis, là, je vais couper. Ouais, là, vous voyez, hein. Alors, c'est vrai que quand on arrive en 2 ou en 3, euh... Elle a tendance à... À faire de la roue arrière, euh... On appelle ça du bowling de puissance, c'est-à-dire que... Lorsque vous allez accélérer violemment et passer vos rapports, la machine va... Va se cabrer, un peu comme dans la vraie vie, hein, d'ailleurs. Donc, après, c'est où vous avez, euh... La jouissance la plus totale et vous admirez, euh... Ce passage ultime. Ou alors, vous vous chiez dessus et vous mettez un coup de pédale de frein arrière. Et la fin, quoi. Ça fait dégueulasse, mais bon. En tout cas, dans un ride, quand ça se produit, c'est... C'est bien et chiant. Il y a des fois le bowling de puissance qui, bah... Une légère cabriole et puis la... Grosse, quoi. Et quand c'est la grosse, bah c'est la perte de temps, évidemment. Donc, du coup, là, vous n'avez pas le choix, euh... De chier dans votre froc parce que, bah forcément, euh... On sait pas qu'est-ce qui peut suivre. En tout cas, pour résumer, le CBR 600 RR Mélanis 2014, Avec préparation, euh... Et quand même mieux, on va dire, euh... Au niveau de tenue de route, puisque là, on a quand même testé la moto, euh... Euh... Entièrement d'origine. Bon, après, au niveau de tenue de route, On sent, euh... Pas une grosse différence. La grosse différence, on va la sentir surtout quand on va rétrograder comme un cochon, comme j'ai fait. Parce que là, vous voyez que j'ai rétrogradé de façon violente. Et que la moto, elle est partie, euh... Ben... Assez souvent en glisse, hein. J'ai pas eu trop... Là, je roule vraiment comme un porc. Euh... L'occasion de regarder, on va dire, la roue arrière glisser. Mais j'ai juste vioté vite fait à des moments dans la course. Et j'ai vu que la roue, elle glissait pas mal. Et c'est là qu'on voit tout de suite que, ben... Ça, c'est lors des freinages. Vous voyez direct, là, paf, la moto, elle part légèrement en glisse. Et le fait d'avoir un... Un train de pneu Pirelli, euh... Une sneak, hein, ben... Ça joue, on va dire, beaucoup sur... Sur le grip, quoi. C'est ça qui est important. Le fait qu'on aurait eu un... Un pneu original de base, d'origine. Et là, je pense que ça aurait été par terre, directement, quoi. Donc, en tout cas, on poursuivra, donc, toujours dans la gamme Honda. Donc, après, le 600 CBR RR, on testera, donc, la grande sœur, la 1000. Donc là, qui... Oula, sortie de piste. Ben non, tricherie. Ha ! Et ça remonte bien nickel en replay. Vous voyez bien le tricheur en pleine action. Magnifique. Mauvais perdant, je le sais. Euh... Donc, on... On testera, donc, la grande sœur, le 1000. Donc là, je pense que ça va être autre chose. Donc, avec le 1000, par contre, on ira, ben, impérativement sur Norwal, hein. Parce que, bon, je pense que pour bien l'exploiter, euh... Les petits circuits, comme... Ce qu'on peut trouver autre que Norwal. Pourquoi Norwal ? Parce que Norwal est un circuit... Si vous allez avec une 600, vous allez limite, ben... Waouh, quoi. Vous allez vous traîner, et tout. C'est un peu galère. Alors que si vous allez avec une 1000, vous allez voir que là, euh... Attention, quoi. On peut l'exploiter vraiment, euh... Sur un terrain opérationnel pour, quoi. Et ça, ça fait plaisir. Donc, après, il n'y a pas non plus que Norwal. Vous avez aussi les autres circuits américains qui sont très grands. Mais qui, moi, ne me plaisent pas. Bon, après, c'est vraiment Norwal que j'aime énormément. Et c'est pour ça que je roule beaucoup dessus. En tout cas, si vous avez, euh... Si vous avez des choses à dire ou des informations à demander, on va dire, sur i. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les com, les amis. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et très prochainement, on se retrouve pour bien d'autres vidéos. Si vous avez envie aussi de, particulièrement, de voir certaines motos en test, euh... Bah, actuellement disponibles dans Ride, hein. Bien sûr, après, je vais pas les inventer, hein. Je veux dire, après, ça reste des motos disponibles dans les listes, hein. Si vous souhaitez aussi revoir, on va dire, toutes les motos complètes du jeu. Même si vous pouvez aller sur le forum de Ride et vous pouvez quasi voir, bah, la listing complète, on va dire, des motos qu'on a dans l'Opus 1 de Ride 1. Pour l'instant, ils ont même fait une section pour le 2, mais il y a pas encore trop d'informations. Quelques petites informations. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description de cette vidéo. Comme d'habitude, je mets toutes les informations au plus complet. et euh... Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, salut à tous et à toutes ! Sous-titrage ST' 501